Je m'appelle Étienne Chouard, je suis professeur à Marseille. J'ai écrit un texte sur la Constitution européenne qui me faisait particulièrement peur. Un texte qui appelait à la critique pour voir si je me trompais. J'ai eu beaucoup de succès et ça m'a fait tomber dans une marmite politique dont je ne suis pas sorti depuis. A nous, les autres citoyens, de faire attention à ne pas laisser écrire les constitutions par les hommes qui vont avoir le pouvoir. J'aimerais bien avoir le pouvoir de déclencher un processus constituant honnête pour que les gens aient réellement le moyen de résister aux abus de pouvoir. Je sème des graines et je ne ferai rien tout seul, donc il faut que ça germe. J'ai besoin des journalistes, j'ai besoin des humains qui transmettent les graines et qui les arrosent. Si elles sont suffisamment fortes, ces graines, ça ne marchera pas. A mon avis, il faudrait séparer le pouvoir constituant des pouvoirs constitués. Ça ne devrait pas être les mêmes humains. Il y a l'esprit du jeu de pauvres. Absolument. Au moment de la Révolution française, ils ont fait vraiment attention à ça. Ils étaient d'une grande pureté. Même si ça a dégénéré après, il faut relire leur discours. C'est superbe. Ils étaient très purs au point de dire eux-mêmes, pour vous garantir, aux autres, ils parlaient aux citoyens, pour vous garantir qu'on n'est pas malhonnête, qu'on ne sera pas dans la peau des pouvoirs qu'on est en train d'écrire. Il vaudrait mieux qu'il soit, je sais que c'est choquant la première fois qu'on en parle, mais il vaudrait mieux qu'il soit tiré au sort. Bonne idée, là. Qui était pour le nom à la constitution, là, autour de la table ? J'ai pas voté. T'as pas voté. Donc, sur ceux qui ont voté, pour moi, vous avez été une bouffée d'air. Pour moi, c'est une opportunité extraordinaire de vous avoir à table. Parce qu'il faut que vous sachiez une chose, c'est qu'à l'époque du vote, j'avais 25 ans, et on me disait que j'étais raciste. Xénophobe. Xénophobe. On me disait que j'étais nationaliste. Alors que je suis pro-européen. Et je voulais une constitution européenne qui puisse, du moins, en termes d'orientation sociale, fiscale. Je demandais pas grand-chose. Je demandais juste que, du point de vue fiscal et social, on puisse décider à la majorité. Je disais pas, la France va décider tout. J'ai juste 50% en plus une voix, permettent de décider qu'au niveau fiscal et social, on ait une orientation. Et si possible, en comptant en humain plutôt qu'en état. Avec la quatrième partie de la constitution qui disait en plus, cette constitution ne pourrait être modifiable qu'à la triple unanimité. Unanimité. Qui est complètement farfelue. C'est quand même quelque chose de fou. Il y avait beaucoup de défauts très graves. C'est quelque chose qui fait que, qu'on soit pour ou contre. Parce que je pense qu'il faut dépasser ça pour construire le nouveau projet européen. Est-ce que sur ce point, sur la légitimité du pouvoir, les limites de son exercice, est-ce que là, on a aussi trouvé un consensus ? Parce que depuis tout à l'heure, on en a trouvé trois. 55% ou non, c'est la légitimité du peuple à dire non à quelque chose qui est illégitime. Aujourd'hui, on a une crise formidable de la démocratie représentative. C'est vrai. Nos parlementaires devaient être pour le oui. Attends, attends. Laisse-moi finir après. Pourquoi ? Nos parlementaires devaient être pour le oui à 75%. Plus que ça, 85%. Et les français ont voté non à 55%. Donc par nature, le concept même de représentation nationale, il ne marche pas. Parce que la démocratie participative, c'est la loi du plus fort. C'est celui qui peut se faire entendre. Nous pouvons nous mettre d'accord sur le fait qu'il y ait des limites aujourd'hui de la démocratie représentative et qu'il faut donner les outils pour qu'il y ait une réappropriation de la population. Alors après, je ne sais pas si c'est par un tirage au sort. Ça se passe dans la Constitution. Je ne sais pas si c'est que par... Moi, je pense aussi, comme vous, que ça passe par la Constitution, en gros par les textes qui régissent les cadres constituants de la société. Les gens, ils ont marre d'entendre des slogans, d'entendre de la com, de la pub. Le système de l'élection a été choisi sans débat. Ce système a été choisi au moment de la Révolution française et de la Révolution américaine. Et il a été choisi par des élus. Peut-être que si on en discutait aujourd'hui, on finirait par choisir l'élection. Mais je trouve que ce n'est pas aberrant qu'on en parle et qu'on décide, nous... Il n'y a pas d'élection, je pense. Non, mais il y a des alternatives à l'élection. On pourrait choisir nos représentants par tirage au sort ou par concours. Il y a l'État, il y a l'État, il y a l'État... Non, mais vous voyez, ça ne vous va pas tout d'un coup. Ah, tout d'un coup, ça ne vous va pas. La démocratie, elle est née comme ça, à Athènes. Avec le terrain de la Révolution. Oui, je suis historienne de formation. Eh bien, oui, mais ce n'est pas idiot. Je t'épreuve d'histoire géographieuse. Ne faites pas tous... Oh là 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 là, ce n'est pas idiot. Non, mais attendez. Non, mais attendez. Ça se discute. Non, mais ça se discute. C'est une avancée. On est passé dans la tour de téléphone tout à l'heure. Le suffrage universel, il se passe là-bas. On le sait tous. Non, non, non. Je maîtrise évidemment la démocratie. Je suis radié des listes électorales. Ce n'est pas une démocratie, votre truc. C'est une farce. Est-ce que les humains qui ont besoin des pouvoirs, qui ont besoin de chefs, admettons, est-ce que ces humains sont forcément, sont obligés de s'abandonner à ces chefs sans aucun moyen de contrôler les abus de pouvoir ? Je suis tout à fait d'accord sur le contre-pouvoir. Il faut pouvoir contre pouvoir. C'est obligatoire. Et quels sont les contre-pouvoirs dans une entreprise ? Dans une entreprise, oh là là ! Vous parlez de crise de la démocratie représentative, je crois que vous avez raison. Mais à chaque fois que vous en parlez, vous ne parlez pas des institutions qui nous manquent, des institutions qui font qu'on est en crise. Il me semble que... Je ne peux vous en parler. Si vous ne parlez pas du vote blanc, du décompte du vote blanc, c'est-à-dire de la possibilité pour les électeurs de dire mais attendez, je ne veux ni Chirac ni Le Pen. Je ne veux pas qu'on me coupe ni le bras droit, ni le brago, j'aimerais bien... Mais ça sert à quoi ? Je suis d'accord, mais qu'est-ce qu'on en fait ? Écoutez, on pourrait dire, et à mon avis, si on écrivait nous-mêmes une constitution, une constitution d'origine citoyenne dans laquelle les gens ne seraient pas jugés partis, dans laquelle les gens n'écriraient pas les règles pour eux-mêmes, on dirait que le vote blanc majoritaire renvoie tous les candidats chez eux sans déshonneur et on met d'autres candidats à la place. Ça veut dire qu'on ne va pas arriver à faire un consensus sur cela, on en voudrait d'autres. Ce n'est pas plus grave que ça, mais c'est incroyable qu'on n'ait pas le droit de le dire. À mon avis, le vote Le Pen, c'est un vote très largement à vote blanc. C'est-à-dire que... Très largement blanc. C'est-à-dire que c'est un vote qui sert à dire vous nous cassez les pieds, on voudrait changer. Et si vous reconnaissiez le vote blanc dans les institutions en disant, au lieu de les mélanger à des nuls, ce qui est un déni de démocratie considérable, les gens qui vont voter blanc, ils vont voter, ils ne s'abstiennent pas, ils ne se trompent pas. Attends, Sophie, il marche bien, Etienne, 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 Thierry, ceux qui votent blanc, ils votent quelque chose. On ne peut jamais dire qu'on est tous d'accord à un moment. Parce que vote blanc est tous d'accord, et proportionnel, on est aussi tous d'accord. Est-ce qu'on est tous d'accord ? Moi, je suis moyenne pas d'accord. Proportionnel, je suis moyenne pas d'accord, je ne sais pas ce qu'on veut de vote blanc. Attachez-vous à Etienne. Il me semble que je n'avais pas fini sur la création de la démocratie représentative. J'ai parlé du vote blanc, je devrais aussi parler d'un pilier essentiel, je crois, dans l'équilibre des rapports entre les citoyens et leurs représentants. C'est le référendum d'initiative populaire qui permettrait, quand c'est important, quand ça nous semble important, et à condition qu'on soit des millions, à condition que sur 40 millions, on soit 20 millions à trouver ça très important, qui nous permettrait de reprendre le contrôle, parce que c'est important et que nos représentants ne nous ont pas compris. Il y a des tas de pays où ça existe, sans que ce soit le chaos, ça existe en Suisse, ça existe en Italie, ça existe en Autriche, ça existe dans la moitié des États-Unis d'Amérique, ça existe au Venezuela, et c'est pas le chaos, c'est pas démagogique, je crois que c'est une condition de la confiance, c'est une des conditions qui rendrait la confiance. Le vote d'initiative populaire, est-ce que c'est le référendum d'initiative populaire ? C'est la possibilité pour 1% de la population, 5% quand on a décidé que ça ne marcherait pas, 10% quand c'est une fumisterie, c'est-à-dire que quand on demande 10% pour déclencher, c'est-à-dire qu'on sait que ça ne sera jamais déclenché, mais en Italie c'est 1%, donc en fait c'est un tout petit nombre, ça fait quand même des centaines de milliers de personnes, qui décident non pas de voter une loi, d'abroger une loi, mais qui demandent de poser la question. Vous savez, les Athéniens, ils avaient quelque chose, mais c'était essentiel pour eux, c'était l'iségoria, c'est le droit pour tout le monde de prendre la parole à l'Assemblée. C'est pas le droit de décider, c'est le droit de prendre la parole, l'iségoria, c'était essentiel, c'était presque plus important que leur système de tirage au sort et de protection contre les abus de pouvoir. L'iségoria c'était le plus important. Aujourd'hui on ne l'a plus, les blogs nous le rendent un petit peu. Quelle est votre crédibilité quand vous me dites au moment des élections qu'il ne parle pas à vous le référent ? Moi j'ai 35 ans, j'arrive dans le dispositif, aujourd'hui en politique à droite, c'est Jacques Chirac qui gère le balade. Ça fait pas 5 ans que vous êtes au Parlement ? Je ne sais pas si tu as échappé, il n'est pas tout à fait sur la même ligne. Le projet politique qui est le sien, ce n'est pas celui de Jacques Chirac depuis 10 ans. C'est Sarkozy, il veut nous faire passer la Constitution sans référendum, c'est pas lui qui a donné le référendum initiatif. Oui, votez par les ministres, votez par les ministres. Il veut faire décider par le Parlement un mini-traité, c'est de la tyrannie, c'est du César ça. Moi je suis d'accord. C'est insupportable comme idée, en prétendant que c'est consensuel alors que c'est là-dessus qu'on se battait. C'est dans la partie 1 qu'il y avait tous les abus de pouvoir, la dépendance des juges, elle est écrite dans cette partie, la dépendance des juges, des exécutifs. Arrête, tu n'es pas d'accord avec ça ? Vous me parlez de la discrimination positive comme si c'était ça qui nous intéressait. Le fait que les juges soient nommés par les exécutifs, nommés par les exécutifs, pour 6 ans, renouvelables, les juges européens, c'est-à-dire que les juges dépendent des exécutifs pour leur carrière. Ce n'est pas un vrai débat ça, mais c'est complètement fou, il n'y a pas une démocratie sur Terre dans laquelle, enfin une démocratie digne de ce nom, qui rende les juges aussi dépendants de l'exécutif. Et c'est ça à quoi il faudra dire oui, je suis désolé, voilà le vrai sujet. Les partis nous interdisent de fraterniser, en l'occurrence, mais je crois que c'est partout. On a l'impression que les partis empêchent les gens, ils montrent les uns contre les autres. Oui, fabrique du clivage pour pouvoir exister. D'accord. Mais cela dit, je trouve qu'il y a quand même un postulat dans l'ensemble de ce raisonnement qui serait que finalement, tout ce qui vient de la base serait forcément meilleur que tout ce qui est produit par les lits. Je suis très critique sur ce que fait l'élite, mais je ne suis quand même pas absolument fasciné et admiratif devant tout ce qui est fait par la base. Et je trouve que, mais non, mieux avec une élite qui reste sous contrôle. Voilà, qui fait partie des contre-pouvoirs et c'est ça les contre-pouvoirs. Mais l'idée que tout ce qui serait proche de la démocratie directe serait forcément vachement mieux que tout ce qui est fait par la démocratie représentative, c'est absolument dangereux. C'est du libéralisme. Mais tout ce qu'on demande, c'est un équilibre. C'est vachement bien. Non, ce n'est pas vachement bien. Il suffit de mettre là 15 personnes autour de la table pour voir qu'il n'y a pas de gros fours. C'est l'économie, c'est la dictature. Il faudrait plus de temps. Avec plus de temps, on rapprocherait les premiers. Même avec plus de temps, je ne suis pas certain. On ne fera pas l'économie de représentants. On est trop nombreux. La démocratie directe n'est pas possible. On a besoin de représentants. La question de savoir quel mandat on donne à nos représentants, comment on leur donne ce mandat et quel mandat on leur donne, cette question-là, je crois qu'elle appartient aux gens, elle appartient aux humains, elle appartient à tous les humains et pas aux représentants eux-mêmes. On parle de démocratie pour notre régime. Moi, je crois qu'on est simplement dans la préhistoire de la démocratie. C'est mieux que la dictature, évidemment, mais on n'a fait que les premiers pas. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, on n'y est pas encore. L'Amérique latine nous donne des leçons en ce moment. Il faut lire la constitution du Venezuela. C'est enthousiasmant. Et les blogs, les blogs, les blogs sont pas... Je crois que ce n'est pas un détail. Les blogs et l'Internet, d'une façon générale, c'est l'iségoria qui revient sur le devant de la scène. C'est à nouveau le droit pour chacun, parce qu'il est humain, de prendre la parole sur la scène publique. Un système majoritaire qui met à l'écart le Front National et tous les petits partis, mais c'est n'importe quoi. C'est une négation de la démocratie. Il nous faut un régime à la fois majoritaire, comme disait Thierry, et proportionnel pour les restes, pour qu'il y ait une tribune pour tout le monde. C'est essentiel. Il nous faut un vote blanc pour dire « Mais moi, je ne veux ni A ni B, je voudrais qu'on recommence avec d'autres. » C'est incroyable qu'on ne nous donne pas ce droit-là. Et comme pilier central, pour être sûr que nos représentants n'exagèrent pas, le référendum d'initiative populaire me paraît être un axe majeur qui est voulu par plus de 80% des gens, qui a été promis par tous les partis politiques, et qui n'a été mis en place par aucun des partis politiques qui ont eu le pouvoir pendant des décennies. Donc pour moi, ça, c'est un mensonge. On est bien là au cœur du problème. C'est-à-dire que ce n'est pas à eux de décider. Ce n'est pas à vous de décider si on va avoir le référendum d'initiative populaire. Ce n'est pas hostile quand je vous dis ça. Ce n'est pas à vous d'écrire la Constitution. J'ai besoin de vous, mais j'ai besoin d'autres humains pour écrire la Constitution. Et pour l'instant, j'ai l'impression que le système de l'élection nous a amenés petit à petit à défendre beaucoup plus l'intérêt des multinationales. Et je ne confonds pas l'intérêt privé des multinationales avec l'intérêt général. C'est une raison majeure de dire qu'il faut construire le système européen autrement. Merci, Étienne.